Europe Thomas Soto La morale de l'info, Raphaël Antomen, bonjour donc mon cher Raphaël Je vous invite à emmener le petit prince sur une nouvelle planète où il fera à nouveau une surprenante rencontre Voilà comment l'astronaute Thomas Pesquet a lancé depuis là-haut depuis la station spatiale internationale un concours d'écriture en langue française autour du petit prince de Saint-Exupéry concours réservé au moins de 25 ans Oui pourquoi réservé au moins de 25 ans d'ailleurs ? Pourquoi vous voulez participer ? Non, 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 mais je ne vois pas comment on peut écrire ce genre de livre avant 25 ans Vous voulez dire que le petit prince n'est pas un livre pour enfants ? Non, je veux dire que le petit prince n'est pas l'histoire d'un enfant mais le récit de l'idée qu'un adulte se fait de l'enfance ce qui n'a rien à voir D'ailleurs, connaissez-vous Thomas, un seul enfant qui aime le petit prince ? Par là j'entends qu'il ne l'est pas ouvert pour faire plaisir à ses parents et qu'il soit sans effort allé jusqu'au bout de l'histoire Je ne vais pas faire mon crâneur à la cour de récré mais moi par exemple quand j'étais petit Moi quand j'étais petit c'est toujours, pardonnez-moi, la même réponse qu'on reçoit quand on pose cette question Le lecteur du petit prince n'est pas un enfant c'est l'enfant qu'on a été et qu'on s'excuse ainsi de ne plus être La dédicace d'ailleurs elle-même en témoigne à Léon Vert quand il était petit garçon dédicace corrigée par l'auteur Mais vous-même Thomas, honnêtement qui avez donc tellement aimé ce livre quand vous étiez petit à part l'histoire du mouton qu'on dessine et les conseils de Sagesse du Renard vous retenez quoi du livre ? C'est déjà bien non ? En revanche les conseils du Renard je m'en souviens c'était l'essentiel est invisible pour les yeux etc. on ne voit bien qu'avec le cœur Et ça c'est la phrase d'un enfant vous trouvez ? La première partie de la phrase est de Platon La première partie de la phrase l'essentiel est invisible pour les yeux est de Platon et la seconde on ne voit bien qu'avec le cœur est de Pascal Le tout est d'un adulte qui en disant ça se donne bonne conscience pour l'éternité Le petit prince n'est pas un éloge de l'enfance c'est l'autocritique de l'âge adulte qui se refait une vertu en s'offrant le luxe d'une perte et si ce livre que personne n'aime vraiment mais que tout le monde adore est pourtant plus connu que le Coran c'est juste que les adultes l'imposent aux enfants pour leur montrer qu'ils les comprennent De là toutes ces pages tellement critiques sur l'âge adulte Mais de là toutes ces pages interchangeables sur les grandes personnes bien étranges qui sont jamais contentes qui croient que les fleurs se ressemblent qui boivent pour oublier qu'ils ont honte de boire qui comptent les étoiles au lieu de les regarder tous ces truismes sur les méchants adultes qui veulent savoir combien gagnent les gens avant de savoir s'ils ont la voix douce qui parlent de bridge, de golf, de politique, de cravate qui font des additions toute la journée tous ces lieux communs sur ces gens qui règnent sur des déserts au lieu de créer des liens qui méprisent l'éphémère et qui condamnent à mort pour le seul plaisir de juger quelqu'un alors qu'à l'inverse comme dit le petit prince seuls les enfants savent phrase qui prouve uniquement que le petit prince n'est pas un enfant parce qu'aucun enfant n'est assez imbu de lui-même pour dire une bêtise pareille Et la morale de l'info ? La morale de l'info c'est que le petit prince c'est la bible du jeunisme Et bien c'est ce que vous allez faire vous allez écrire votre version vous feriez croire que vous avez moins de 25 ans vous soutenez d'en faire un petit certificat et puis vous l'enverrez à Thomas Pesquet le nouveau petit prince par Raphaël Antoven Un certificat de vous je prends A demain mon cher Raphaël Juste avant 9h Maintenant pour la morale de l'info